Bonsoir à tous, M. Tokumouli, bonsoir. Revenons, si vous le voulez bien, sur votre choix de vote au Congrès vendredi dernier. Comment l'analyser, votre choix ? Au-delà du choix de voter pour M. Ouamitan, nous avons choisi, les veillets océaniens, de voter pour un projet de société. Un projet de société qui se veut plus juste, plus équitable pour l'ensemble des Calédoniens. Vous voulez transcender les clivages. Beaucoup s'y sont risqués, peu y sont parvenus. Quelle va être votre méthode ? Oui, absolument. Vous faites bien de remarquer que l'histoire calédonienne nous a montré que Pierre Frougier, quand il a fait une main tendue vers les indépendantistes, l'électorat calédonien l'a sanctionné. De la même sorte que lorsque Calédonie, ensemble, dans sa dernière mandature, a travaillé avec les indépendantistes, l'électorat calédonien l'a sanctionné. Il faut comprendre à travers ça que l'électorat calédonien s'est enfermé dans cette bipolarisation, de sorte qu'il y ait une sorte de mur invisible qui cloisonne au fait d'un côté ceux qui sont pour le maintien de la Calédonie de la France et ceux qui veulent accéder à l'indépendance. Et les politiques calédoniennes ont enfermé leur électorat dans cette question. Et alors, justement, vous, monsieur Tukumuli, vous allez, pour cette mandature, systématiquement voter avec les indépendantistes ou choisir au cas par cas les votes que vous allez accorder ? Alors, aujourd'hui, il faudra choisir au cas par cas. Il n'y a pas eu de majorité parce que nous n'appartenons à aucun groupe du côté des indépendantistes. Nous avons simplement porté notre voix à la présidence du Congrès pour monsieur Ouamitan. Mais oui, ce sera bien du cas par cas. Alors, le discours de monsieur Ouamitan était très, on va dire, océanien dans le fond. Pour autant, ce qui vous convient, cette vision de... Je ne sais pas quelle est la vision de la majorité océanienne de monsieur Ouamitan. Moi, ce que j'entends par majorité océanienne, c'est qu'on se rassemble sur des valeurs qui sont océaniennes. Après, au-delà de ça, il ne faut pas y voir les océaniens contre les européens. Parce que la question, ce n'est pas ça. On ne construit pas une société sur des divisions. On construit une société en la regroupant. Mais votre société océanienne à vous, monsieur Tukoumouli, à votre parti, elle a une, on va dire, un fond identitaire plus que politique. Or, le FLNKS a une vision plus politique de la société océanienne. Est-ce que vous partagez cette vision politique d'indépendance océanienne ? Non, absolument pas. Les gens confondent. Voter pour un indépendantiste ou travailler avec les indépendantistes, ça ne veut pas dire travailler pour l'indépendance. J'ai l'intime conviction que la Calédonie doit rester française. Là, ce n'est pas la question. Au-delà de la question qui nous divise maintenant depuis plus de 30 ans, il faut mettre cette question de côté et construire un modèle de société qui convienne à l'ensemble des Calédoniens. Et votre électorat vous comprend dans cette démarche ? Oui, absolument. J'ai fait campagne pendant 5 mois avec justement ces éléments. Je savais que j'allais être la charnière au Congrès et donc au gouvernement. Et je leur ai dit la chose suivante. Travailler avec les indépendantistes, ce n'est pas travailler pour l'indépendance. Travailler avec les loyalistes ne veut pas faire que la Calédonie va rester française. Mais pour autant, il y a des réflexes, monsieur Tukoumouli. Votre électorat, il est plutôt loyaliste. Oui, complètement. L'électorat de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie, il est à 90% loyaliste. Mais voter pour monsieur Ouamitan, ça ne veut pas dire voter pour l'indépendance. Je vote pour un projet de société pour avoir plus de justice sociale en Nouvelle-Calédonie. Et ça, vous avez eu des retours depuis vendredi sur ce thème-là ou bien il y a eu des incompréhensions et les gens vous ont reproché d'avoir voté pour monsieur Ouamitan ? Oui, il y a une partie, il y a une infime partie quand même qui pense que, comme je viens de le dire, que travailler avec les indépendantistes, c'est travailler pour l'indépendance. Donc à ceux-là, je leur dis non. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas question d'indépendance. Aujourd'hui, il est question de construire un modèle de société qui convient à l'ensemble des Calédoniens. Vous savez, la population calédonienne, je la vois comme trois portions. Une partie au milieu qui vit plus ou moins bien, une partie qui vit dans l'opulence et une partie qui souffre. Et 90% de cette partie qui souffre, ce sont des Océaniens. On va revenir avec votre programme.